Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 12 au 18 juin 2023. Ce tirage s'adresse aux scorpions, selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. On va faire un tirage amour-travail-vie sociale-vie spirituelle, puis un tirage général. C'est parti ! Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette semaine ? Au niveau sentimental, alors, en gestation. Bon, comme les balances avant d'ailleurs. Bah écoutez, c'est en gestation, préparation. Voilà, c'est peut-être vous qui êtes en gestation, préparation. Vous préparez pour le grand amour, pour une relation. Ou alors, des choses se préparent dans votre couple, dans votre relation, dans votre connexion. Bon, en tout cas, c'est en préparation, c'est en cours. Ok. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'escorpion, pour cette semaine, au niveau professionnel, matériel, financier. Bien-être, bonne santé, sérénité, spiritualité. Vous vous sentez en pleine forme. Votre énergie est décuplée et votre concentration est maximale. Vous produisez des résultats exceptionnels et grâce notamment à votre spiritualité. Bon, franchement, l'escorpion, top cette semaine. Vous êtes en super bonne santé. Vous pensez à votre bien-être. Vous êtes serein. Vous êtes au taquet. Du coup, en plus, ça marche. Vous avez des super résultats dans votre travail, dans vos projets. Et encore plus, si vous faites un projet lié à la spiritualité ou si vous utilisez votre spiritualité, vos intuitions pour votre travail. On va tirer une carte pour la vie sociale. Alors, celle-ci et celle-ci. Le 10 d'épée. Bon, c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin d'un cycle. Peut-être la fin aussi d'une relation, d'une situation sociale. Et on a le 2 d'épée. Même si vous en doutez, même si vous hésitez. Visiblement, c'est la fin des souffrances avec les autres ou avec quelqu'un. Même si vous pourrez vous dire, oui, mais peut-être les problèmes vont revenir. Ou alors, c'est la fin d'une relation sociale quelconque. Même si vous dites, oui, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que je ne dois pas. Bon. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, tomber à l'envers, le monde. Ah. Alors, par contre, il n'y a peut-être pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, c'est marrant parce qu'on vous disait qu'il y a de la réussite. Et pourtant, pas tant de réussite que ça. Peut-être au niveau professionnel. Pas tant de monde aussi autour de vous. Pas la fin d'un cycle au niveau spirituel aussi. Si vous attendiez une fin de cycle dans une relation, situation, projet. Vous n'êtes peut-être pas encore au max arrivée à la dernière marche d'un succès. Il n'y a pas trop de monde ou ce n'est pas encore la fin. Au niveau spirituel, dans une situation, voilà pour ce tirage. On va faire un tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette semaine ? C'est un tirage intemporel. Ça vaut pour le moment où vous regardez le tirage. Donc, a priori, c'est pour cette semaine. Alors, c'est la première que j'ai entreaperçue. La tentation, le diable et le neuf d'air. Des peurs, on vous parle d'énergie tierce, d'entité négative. On vous parle de peur, de pensée limitante, d'énergie toxique autour de vous. Alors, il y a une situation toxique dans votre vie, une relation, une personne, une dépendance affective ou une addiction ou des peurs. Et ça peut être des énergies aussi négatives, des, on va dire, des esprits, non pas frappeurs, mais perturbateurs, pas forcément positifs, qui viennent vous titiller, qui viennent vous, peut-être, vous empêcher de dormir, vous faire avoir des mauvais rêves, ou alors des personnes autour de vous, qui viennent vous mettre des mauvaises idées, qui viennent vous coller des peurs, bon, des doutes. Tout ça, c'est surtout imaginaire. Alors, soit c'est invisible, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est peut-être entité ou mauvaise vibration des personnes sur vous, vous voyez, un peu jeté comme ça, du mauvais sort, parce qu'il y a de la jalousie, de la médisance, ou alors c'est, ou alors c'est imaginaire, c'est vous qui pensez que des gens ne vous aiment pas, des gens parlent mal sur vous, les gens veulent votre défaite, que vous échouez, que vous tombiez, bon, ça peut être imaginaire aussi. On a quelque chose qui est toxique, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est toxique, mais vous vous dites, peut-être pas en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des scorpions ? On aimerait avoir plus d'infos, là. On va faire comme avec les vierges, je vais finir par les choisir. Ah non, vous voyez, pas pour vous. Le 10 de feu. Ah ben, attendant, on bat les cartes, comme moi je le fais, voilà. On balance des cartes dans les airs. Bon, c'est lourd. La situation est lourde, l'ambiance est lourde, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, un lourd fardeau, des choses à dire, des responsabilités. Dernière carte. Dernière carte. Les scorpions, je sens que les cartes veulent jouer avec moi et avec vous, là. Exceptionnellement, je fais ce tirage le soir et d'habitude, je ne travaille plus le soir. Puis là, j'avais envie, j'avais un peu de temps et je sens que les énergies sont différentes la nuit, vous voyez ? Je sens qu'on veut jouer avec vous et avec moi. Bon, allez, la dernière carte, là. On va la choisir, sinon. On la choisit comme pour les vierges, là ? Bon, ben, on va la choisir. Je n'aime pas choisir les cartes. J'aime bien qu'on me les donne. Allez. Celle-ci, le 5 de feu. On vous dit que vous le savez. Vous savez ce qui est compliqué dans la situation. Vous savez peut-être que vous êtes très connecté comme ça. Les scorpions, vous représentez la mort et vous représentez un signe qui est vraiment connecté justement à tout ce qui est un peu paranormal. Bon. Il y a une situation qui est compliquée et vous savez pourquoi. Il y a du conflit aussi avec une personne, avec les gens ou avec vous-même sur une question. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tentation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers. La séparation. Pas de séparation. Vous êtes tenté de ne pas vous séparer de quelqu'un ou de croire que vous n'allez pas rester séparé. C'est peut-être toxique de le croire, de ne pas couper avec quelqu'un ou de ne pas admettre la séparation parce que peut-être la relation ou la personne est toxique. Il y a un fort désir, il y a une forte attraction et emprise et du coup, il y a comme une envie, une obligation de ne pas se séparer. Sur le 9 d'air, on a la sexualité. Il y a une emprise, il y a un désir, il y a une attraction très forte. Et vous avez quand même des peurs et des doutes et peut-être c'est à cause des autres aussi, l'entourage, les gens vous mettent des doutes, mais il y a un désir envers une personne, une situation, une relation, peut-être même un projet. Il y a une envie. Alors, sur le 10 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la santé. Bon, déjà, on vous dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux cette semaine. Vous avez peut-être beaucoup de travail, mais vous allez gérer. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire. Vous avez peut-être des choses à exprimer. D'ailleurs, pour certains, vous allez commencer à exprimer des choses et du coup, on allège un fardeau. La maladie, non, vous ne tomberez pas malade, vous serez en bonne santé parce que vous avez commencé petit à petit à éliminer et exprimer des choses, au lieu de les garder en vous. Et sur le 5 de feu, on a le compromis. Et ça, beau être compliqué, vous voulez vous faire des compromis, vous voulez vous entendre avec une personne, vous voulez vous réconcilier. Même s'il y a eu du conflit, des conflits avec quelqu'un, avec les gens, bon. Alors, sur la tentation et la séparation, on a le roi d'eau. Vous ne pouvez pas vous empêcher, vous aimez cette personne. Vous l'aimez, vous voulez vous engager avec cette personne, vous voulez rester engagé. Vous êtes marié, pour le meilleur ou pour le pire, mais astralement ou légalement, mais bon, là, on ne sait plus si c'est de l'emprise de la toxicité ou c'est un désir fou, mais vous ne pouvez pas vous séparer, vous l'aimez, à la vie, à la mort. Sur le 9 d'air et la sexualité, on a le 7 de terre. Alors, quand même, vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais faire ? Quand même, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a quand même le désir, l'attraction. Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Comment ? Quand ? Il y a une envie de retrouver quand même la passion, il y a une envie de retrouver l'action, la vie dans votre vie. Alors, sur le 10 de feu et la santé, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10 de feu est tombé à l'envers. Justement, on vous dit que vous allégez un fardeau, clairement, voire même vous déposez le fardeau. On se sent beaucoup mieux, et ça y est, on n'a plus tout ça à faire, tout ça à régler, tout ça à dire, toutes ces responsabilités. Et sur le 5 de feu et le compromis, qu'est-ce qu'on vous dit ? La patience. Bon, vous allez attendre. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a déposé le fardeau, qu'on a fait et dit tout ce qu'on devait faire et gérer, ça reste un peu compliqué, mais on peut enfin négocier, se réconcilier, s'entendre, équilibrer, et on attend, patiemment. Une fois que l'orage est calmé, voilà, on guérit, bon, très bien. Ok, écoutez, voilà pour ce tirage des scorpions. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais en tout cas, c'était le message. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner des scorpions ? Pour cette semaine. Tomber à l'envers. La fête de la réussite. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. Et la fête de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Le scorpion vous dit, pour autant, vous ne pouvez pas tout réussir. Peut-être que cette semaine, il ne suffit pas de croire en sa réussite pour que ça marche. Ou, vous avez beau y croire, ça n'a pas forcément marché. Mais, pour autant, ne changez pas. Alors, vous n'allez pas vouloir changer. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, mais vous ne voulez pas changer quand même. Le scorpion s'accroche. Pas parce qu'on y croit que ça va marcher. Et vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais vous ne voulez pas changer quand même. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.